La passion, depuis toujours, ça a toujours été le dessin. J'ai commencé à dessiner à 5 ans, puis après au collège, au lycée et en études supérieures. Je n'ai jamais songé à devenir tatoueur. Ça s'est un peu présenté à moi comme ça, comme une petite lumière, en revenant de voyage. À la place de reprendre les études, j'ai préféré apprendre ça. C'était une manière pour moi de me rapprocher plus de la personne, de l'art. Retrouver des sensations vraiment physiques et pas numériques. C'est aussi jouer avec les couleurs, les matières, les textures. J'ai joué avec plein de choses parce que là, on parle de tatouage, mais il y a aussi plein de formes d'art. Donc voilà, l'artisanat, c'est ça et retourner à des valeurs assez simples, en fait. Mes inspirations, elles ont beaucoup évolué. Maintenant, c'est vraiment la nature, en fait. C'est les plantes, les fleurs, les animaux, tout ce qui touche à la nature sur cette terre. Le fait de proposer une œuvre d'art qui vit avec le corps, je trouve ça génial parce que c'est une histoire, c'est une BD vivante, en fait. Ça évolue vraiment avec la personne et c'est juste quelque chose qui va suivre ta vie et qui va raconter sûrement ta vie et qui va rester avec toi toute ta vie. Sous-titrage ST' 501